et c'est en l'an de grâce 1985 qu'on assiste à la naissance de windows en réalité cette v1 s'apparente plus à une interface graphique pour dos qu'un véritable os à part entière et oui c'est qu'avant chez microsoft un os ça ressemblait à ça l'arrivée de la souris et des fenêtres à l'origine du nom du système rendent le tout nettement plus accessible l'affichage reste rudimentaire mais on y trouve déjà quelques classiques comme paint notepad la calculatrice ou l'horloge si le fameux débineur n'est toujours pas de la partie on pourra se consoler avec un jeu de reversi dont steve balmer nous vantait les mérites dans une fausse pub côté interface aucun bouton ne vous permet de fermer une fenêtre pour mener à bien cette action il faudra impérativement passer par un menu déroulant la version 1 ne sortira finalement qu'aux états unis et rencontrera un succès mitigé il faudra attendre un an une version 1.02 pour que windows partent à l'assaut du marché international outre atlantique le système est vendu 99 dollars windows 2.0 arrive à peine deux ans après windows 1 les fenêtres peuvent maintenant se chevaucher les icônes font leur apparition et le système gère une quantité plus importante de mémoire vive la version dédiée au processeur i386 prend en charge une nouveauté clé comme le multitâche des applications dos avec windows 3 l'interface graphique subit un véritable lifting toujours pas de barre des tâches ni de menus démarrés mais le système s'est désormais exploiter les cartes vidéo 256 couleurs côté ram windows 3 gère 16 méga octets de mémoire vive contre 1 méga octet avec la version la plus aboutie de windows 2 pour sa part 3.1 comble les lacunes multimédia de windows il apporte la prise en charge des lecteurs cd et des cartes son la version wargroups 3.11 débarque en novembre 1993 pour la première fois l'os de microsoft supporte les réseaux tcpip ce qui lui assure une place de choix en entreprise ici les icônes qui sont affichés sur le fond de l'écran correspondent aux tâches en cours d'utilisation finalement ce qui ressemble au bureau fait plus office de gestionnaire de tâches et c'est en 1995 que windows fera sa petite révolution le fameux menu démarrer et la barre des tâches font leur première apparition et l'interface graphique commence vraiment à ressembler à celle de nos machines actuelles le système est un hybride 16 32 bits et les multi tâches autre changement concret pour l'utilisateur plus besoin de batailler pour nommer ses dossiers ou ses fichiers il est maintenant possible d'utiliser 250 caractères contre 8 auparavant et puisqu'on en parle lorsque vous supprimerez des fichiers par mégarde pour les récupérer grâce à la corbeille autre nouveauté majeure pour windows windows 95 est aussi le premier système d'exploitation microsoft qui permet d'éteindre son ordinateur ou premier système tout court qui doit être éteint en cliquant sur démarrer mais malgré son aspect révolutionnaire pour l'époque le système apporte aussi une nouveauté dont on se serait bien passé l'histoire retiendra les instabilités du système qui marqueront l'arrivée des premiers écrans bleus windows les mécontents critiqueront aussi les restes d' ms2 sous le capot alors que windows 95 devait signer son arrêt définitif un peu plus tard sortiront les versions osr 2 puis 2.5 ces versions de windows 95 réservées aux seuls constructeurs gère mieux la mémoire vive sont plus stables et supportent enfin les disques durs de plus de 2 giga grâce au système de fichiers fat 32 direct x est déjà là et passe en version 2 et le système gère le standard usb pour la première fois dans l'osr 2.5 ensuite de 1998 à 1999 on pourra compter sur windows 98 et windows 98 s en plus d'intégrer les innovations des dernières versions de windows 95 windows 98 prend le tournant d'internet pour la première fois internet explorer 4.0 est intégrée alternativement dans un système d'exploitation commercial ce qui déclenchera des procès pour concurrence déloyale pour microsoft il s'agit d'une composante indissociable du système le moteur de rendu d'internet explorer est utilisé pour l'affichage du poste de travail ou le fameux active desktop particulièrement instable qui permettait d'afficher une page web sur le bureau et quelques widgets sur le plan graphique on a cette fois droit à des dégradés dans la barre de titre des fenêtres et le moteur ie de l'explorateur permet de naviguer dans la structure du disque en un clic grâce à des hyperliens la relève pointe le bout de son nez en septembre 2000 sorte de bouche trou entre la série windows 9 fixe et windows 2000 millenium restera surtout dans les mémoires pour son incroyable instabilité si ce système fut celui de trop pour la branche 9x il lui au moins l'avantage de servir de laboratoire pour windows xp on y trouve pour la première fois le module permettant de restaurer le système à une date antérieure windows movie maker le programme de montage vidéo qu'on retrouvera par la suite sur windows xp sur un plan purement esthétique windows millenium propose une interface plus claire et des icônes qui reprennent la charte graphique de windows nt sans oublier une version de windows media player intéressante pour l'époque basé sur un noyau nt en version 5.0 windows 2000 inaugure une interface graphiquement légèrement remaniée par rapport à nt4 qu'on retrouve également dans windows me mais à l'inverse de ce dernier windows 2000 est réputé pour sa stabilité que ce soit avec les déclinaisons professionnelles ou serveurs windows 2000 trouve une place de choix en entreprise grâce à l'intégration de l'annuaire active directory du serveur web intégré ou de terminal serveur qui permettait d'ouvrir une session à distance de plus le système gère un giga de mémoire vive fonctionne avec plusieurs processeurs et intègre pour la première fois internet explorer 5 il faudra finalement attendre 2001 pour que windows xp nous joue sa petite musique cette os fait incontestablement partie des systèmes de microsoft les plus réussis et les plus appréciés basé sur le noyau de windows 2000 et enfin totalement débarrassé de l'antique ms dos windows xp est aussi réputé pour sa stabilité mais xp marque aussi un tournant sur le plan graphique fini les uniques tons gris austère l'interface graphique revue en profondeur ajoute une touche de couleur par défaut le bouton démarrer vert et à coller à une barre de tâche de couleur bleue au besoin un système de personnalisation avancée permet même d'utiliser les thèmes de son choix ensuite côté web en plus d'internet explorer 6 à une époque où la messagerie instantanée à le vent en poupe microsoft décide d'intégrer windows messenger et pour endiguer la vague de piratage windows xp marque aussi l'arrivée du fameux système d'activation de microsoft que l'on retrouvera sur toutes les versions futures de windows jusqu'à nos jours le premier service pack de l'os apportera la prise en charge de l'usb 2 pour sa part le service pack 2 comblera les nombreuses failles de sécurité d' xp grâce à une refonte d'une bonne partie de l'os en effet après installation le panneau de configuration intègre un centre de sécurité qui donne accès à un pare-feu amélioré accompagné d'un module qui vérifie la présence d'un antivirus à jour et on passe cette fois windows vista sorti en janvier 2006 le système se trouve rapidement sous le feu des critiques beaucoup plus lourd que windows xp le système nécessite une config plus musclé à ça s'ajoute de multiples défauts de jeunesse en partie dû à une sortie précipité lenteur de copie de fichier démarrage interminable indexation des fichiers faisant mouliner les disques durs côté ergonomie on retiendra la fameuse et contraignante sécurité uac qui multipliait les boîtes de dialogue pour donner son accord lors de l'installation de logiciels par exemple mais les différents problèmes de vista ont occulté ces qualités pourtant nombreuses le système introduit un nouveau noyau qui servira plus tard de base à windows 7 et windows 8 et pour la première fois le moteur d'indexation est intégré au coeur du système pour lancer un programme trouver un fichier ou mettre la main sur un paramètre il suffit de taper une chaîne de caractères dans le menu démarrer sur le plan visuel l'interface aéro gère la transparence des fenêtres et s'appuie pour cela sur la carte graphique bien que nombreux tous ces points forts ne suffiront pas à redresser la barre pour le grand public deux ans plus tard microsoft corrigera la plupart des défauts avec un service pack et cet effort tardif n'améliorera pas vraiment la réputation de vista et c'est fin 2009 que windows 7 assure la relève microsoft se base sur l'architecture de vista et peaufine l'interface les thèmes font leur apparition ou plutôt leur réapparition et côté ergonomie aéro snap permet de mettre rapidement deux fenêtres côte à côte et c'est aussi depuis windows 7 qu'on obtient un aperçu des onglets ouverts dans le navigateur ou que l'on peut suivre l'évolution d'un téléchargement ou d'une copie de fichiers côté ergonomie le système donne la possibilité d'épingler des programmes ou documents dans la barre des tâches qui gagnent en épaisseur reprenant à son compte le concept du doc d'apple réputé plus léger et mieux fini que vista windows 7 réconcilie microsoft avec ses utilisateurs et c'est pile pour la fin du monde en 2012 que débarque windows 8 microsoft est à la traîne avec les tablettes tactiles alors que ce segment monte en puissance mais la firme contre attaque en essayant d'unir le meilleur des deux mondes avec son nouveau système il est alléchante sur le papier mais microsoft décide de passer en force quel que soit l'appareil modern UI s'affichera en plein écran après démarrage y compris sur les ordinateurs de bureau dépourvu d'écran tactile même en la désactivant il faudra impérativement passer par la case tuile pour lancer des programmes ou rechercher des fichiers et oui c'est que le sacro saint menu démarrer disparaît pour faire de métro le point central de l'ergonomie du système et malgré ce forcing accompagné de la signature de quelques chèques aux développeurs le store d'app a le plus grand mal à s'étoffer en application par la suite microsoft mettra un peu d'eau dans son vin avec 8 points ou update one mais le mal est fait pour le grand public et certains experts windows 8 allonge la liste des versions de windows décevantes et pourtant comme à l'époque de vista les qualités sont aussi au rendez vous temps de démarrage plus rapide avec fastboot fenêtre de copie améliorée système d'actualisation ou restauration du pc sauvegarde automatique ruban dans l'explorateur gestionnaire de tâches revues montage et gravure d'iso et j'en passe bref tous les ingrédients du succès sont là sauf l'essentiel une véritable ergonomie hybride adapté aux univers tablettes et des stops soit la promesse de windows 10 et justement on passe à ce nouvel os prévu pour 2015 cette nouvelle mouture de windows promet deux ergonomies distinctes pour s'adapter aux usages tactiles ou à une utilisation de bureau et bien sûr windows 10 marque aussi le retour du menu démarrer sous le feu des critiques microsoft fait marche arrière et ça on ne s'en plaindra pas comme un bonheur ne vient pas seul on disposera aussi de bureaux virtuels et d'un gestionnaire de tâches revues et corrigées qui profitera au maximum de la surface de l'écran pour afficher un aperçu des fenêtres et des applications actives